Salut c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui je vais te faire découvrir un produit un petit peu particulier, c'est le Aya Neo Retro Mini PC AM01. Alors je ne sais pas si tu connais la marque Aya Neo, c'est une marque chinoise où le fondateur est passionné de jeux rétro et de design ancien dans l'informatique. Il est passionné de produits Apple, Nintendo, Sega et d'autres marques très connues du jeu vidéo un peu ancien des années 80-90, alors si tu es comme moi un peu vieux. Et il a créé sa marque au moment du Covid parce qu'il trouvait que les produits manquaient un peu de design, de choses comme ça, il les trouvait un peu sans goût, des choses comme ça. Et il a créé sa propre marque. Alors il fabrique souvent des consoles de jeux vidéo sous Windows, mais il a créé aussi des mini-ordinateurs. Pour l'histoire, moi je cherchais un mini-ordinateur parce que j'ai plusieurs projets que je voudrais faire sur cette vidéo que je te montrerai sûrement par la suite. Et je cherchais un mini-PC et je suis tombé dessus vraiment par hasard et il a vraiment un style bien particulier. Alors je te le présente, c'est le Retro Mini PC. Comme tu peux le voir, il a un style que tu connais peut-être déjà si tu es comme moi fan de produits Apple, il reprend les designs du Macintosh. Et c'est assez rigolo, je trouvais qu'il avait vraiment un style bien particulier, bien mignon et tout ça. Et voilà, c'est un mini-PC actuel. Dedans, on trouve vraiment les composants d'un ordinateur du moment, mais dans un boîtier un peu petit. C'est vraiment tout petit et assez puissant, mais style Macintosh. Et ça, je trouve ça assez fou. Pour en avoir déjà eu un, les plastiques et tout, on dirait vraiment les plastiques d'un Macintosh, c'est assez incroyable. Voilà, avec presque la fente, avec le lecteur de disquettes, l'écran, des choses comme ça. Il existe en version qui ressemble à une Nintendo, les premières du nom. Et il en a fait un avec cette partie-là où c'est un écran. Voilà, moi, je voulais juste un mini-PC traditionnel et je ne voulais pas non plus mettre un prix de ouf. Donc, ça coûte 350 dollars. Fais attention, si tu en commandes un, considère qu'il y a des frais de douane. Il faut compter un peu moins de 100 euros de frais de douane. Vous voyez, les frais de douane coûtent très cher. Voilà. Donc, aujourd'hui, je te présente ce mini-PC rétro. Tu vas voir, c'est vraiment une présentation. Je reviendrai dessus un peu plus en détail dans d'autres projets où je t'expliquerai un peu plus ce que je veux faire avec. Mais là, on va faire un peu le tour du propriétaire et je vais te donner un peu aussi mon avis sur cet ordinateur. Allez, à tout de suite ! Alors, voilà le packaging de ce rétro mini-PC. Donc, tu vois, franchement, la boîte est assez rigolote. C'est plutôt mignon. Bon, je t'ai sorti l'ordinateur. Il y a une alimentation ici qui fait, je crois, de souvenirs. Attends, je ne te le dise pas de bêtises. 72 watts. Donc, c'est quand même puissante. Je te montrerai. On l'allumera après. Quand même, dans le packaging, il faut que je te montre quand même parce que c'est quand même assez rigolo. Bon, je l'ai déjà ouvert. Ce n'est pas un unboxing. Toujours ça, quand tu veux ouvrir, ça ne veut pas. Hop, voilà. C'est plutôt vraiment bien fait pour un produit asiatique des fois. Donc, on retrouve dedans la documentation. Mais il faut vraiment que je te montre parce que c'est assez rigolo. Donc, tu as la documentation. Donc, tout est en anglais. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils le font aussi en asiatique. Et dedans, après, tu as une petite pochette de stickers. Je n'ai même pas eu ouvert. Mais tu vois, tu as plein de stickers pour le décorer, pour reprendre l'ancien style. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve ça vraiment très rigolo comment ils ont développé le produit et comment la marque aussi fait. Après, dedans, tu vas voir, il y a tous les accessoires. Donc, ça, c'était là où il y avait l'ordinateur. Et après, une autre boîte, hop, dans le fond. Toi, franchement, c'est plutôt bien fait. C'est assez propre. Donc, tu retrouvais une boîte avec l'alimentation. Tu as quand même, vu que c'est quand même une alimentation asiatique, tu as vu, il y a l'interjet. Ça, ça change. Et là, tu as l'embout pour la France, pour l'Europe. Ils te fournissent tous les embouts. Si tu es dans un autre pays, il y a tous les embouts pour l'Angleterre, pour les Etats-Unis, tout ça. Toi, tu vas les retrouver dedans, toi. Tu as tous les petits embouts. Tu as les petites vis. Si tu veux venir mettre un chargeur, enfin, un chargeur, mettre un... Alors, tu vas voir, il y a tout. C'est ouf. Que je te dise, pas de bêtises. Hop. En fait, tu peux venir mettre dedans un SSD ou un petit disque dur de 2,5. Donc, ils fournissent tout. Tu as même le kit des tournevis avec le petit médiator et tout pour démonter l'ordinateur. Le câble HDMI. Le câble pour venir connecter en SATA directement dessus. Tous les petits embouts. Bon, je te montre. Voilà, toi, les internationaux. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser en France sans problème. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà un peu le tour du Paganer. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt bien fait. C'est bien pensé. C'est réfléchi. Voilà, c'est pas... Des fois, tu sais, tu peux avoir des marques chinoises vraiment plutôt bas de gamme où le packaging, on peut l'oublier. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, hop. Je range tout ça. Comme ça, tu as vu un peu. Tac. Mais ouais, je trouvais l'histoire des petits stickers et même la boîte qui prend ce couleur un peu jaune et tout ça. Je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte avec les lumières et tout ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment assez fou. Alors, dans notre Aya Neo, tu vois, on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc, ici, le bouton de vecteur disquette, c'est le petit bouton power pour démarrer l'ordinateur. Ici, tu vas retrouver une prise jack, un USB 3, un USB C3. Ça, c'est plutôt pas mal. Et à l'arrière, tu vas voir, il a plutôt pas mal de connectique. On va retrouver port RJ45, 4 ports USB, donc 3 USB, 3, voilà, c'est ça, 2 souvenirs, et 1 USB traditionnel. HDMI, ouais, HDMI, display port, et l'alimentation. On a des grilles de ventilation, ici, ici, et en dessous, tout est ouvert. Ça ne fait pas trop, trop de bruit. C'est plutôt pas mal. Et dedans, alors que je ne te dise pas de bêtises, voilà, on a un AMD Ryzen 7 5825U. Donc, on a quand même des fréquences qui vont jusqu'à 4,5 GHz. Voilà, c'est quand même un bon processeur. Il y a 32 Go de RAM. C'est deux barrettes de 16 Go type SODIM, tu sais, d'ordinateur portable, des petites. On a un SSD MVME de 512 Go d'origine qu'on peut venir remplacer, et on peut venir mettre un petit SSD ou un disque dur de 2,5. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Je l'ai déjà ouvert. Bon, la fabrication dedans, bon, tu vois que c'est un petit peu... Ce n'est pas du Apple. Voilà, ce n'est pas nickel. Il y a un peu des câbles à droite, à gauche. De toute façon, je te montrerai comment on remplace le SSD et comment on vient mettre le SSD 2,5 si ça t'intéresse. Voilà, c'est... La fabrication dedans, c'est un petit peu fouillis, mais ça reste quand même très bien fait. C'est très bien fini. Toi, tu as des points ici pour venir le fixer sur un support. Tu peux le mettre, toi, comme ça, à plat, ou de cette façon. Bon, là, c'est vraiment fait pour l'utiliser comme ça, pour que tu puisses l'utiliser comme le port USB-C. Donc, voilà. Voilà, au niveau des specs, il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Ça reste après un mini-PC. Il y a Windows 11 familial intégré dessus. Alors, tu l'as quand tu démarres en chinois ou en... Alors, en chinois, je ne sais pas si c'est en chinois, mais en asiatique, on va parler, et en anglais. Donc, tu le mets en anglais et après, dans Windows, tu peux venir mettre en français quand il est démarré. Donc, ça, ça se fait sans trop de difficultés. Il n'y a pas, voilà, pour un produit européen, il n'y a pas de soucis ou de choses comme ça particuliers. Toi, l'alimentation, tout ça, fonctionne. Il est bien, toi, au niveau des normes, on est bien CE. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, au niveau de la réglementation, c'est plutôt correct. Voilà. Il faut savoir que la plupart des mini-PC que tu peux même acheter sur Amazon ou sur d'autres trucs viennent de Chine. Donc, voilà, il n'y a pas... il n'y a pas... Si tu cherches un mini-PC, c'est plutôt assez rigolo de retrouver des produits comme celui-ci. Ce que je te propose, je le démarre pour que tu regardes un peu l'interface parce qu'ils ont un logiciel intégré dedans. Comme ça, tu vas voir un peu comment c'est. Et puis, on va pouvoir faire un petit peu le tour. Tu vas voir, il y a 2-3 trucs sur Windows qui est assez rigolo sur ce produit. Allez, à tout de suite avec l'écran. Alors, voilà, l'ordinateur vient de démarrer et on tombe sur l'interface Aya Neo qui est en fait juste une surcouche de Windows. Tu peux bien sûr la désactiver si tu ne la veux pas ou tu peux la garder. En fait, elle est faite pour être branchée, ce mini-PC est fait pour être branchée à l'origine sur une télé et tu viens mettre en fait tes jeux un peu rétro, tes émulateurs et autres et te permettre de jouer sur ta télé. Moi, ce n'était pas le but donc il y a juste le seul jeu qui m'a trouvé c'est le Microsoft Solitaire mais en fait, après toi, tu as la partie pour installer et tu peux aussi avoir tes films et séries directement dessus sur l'interface. Voilà, c'est une petite interface qui est plutôt bien faite, assez simple et sobre. On peut venir l'éteindre. Nous, on veut juste exit l'interface. Et nous voilà sur Windows. donc comme tu peux le voir, j'adore déjà le fond d'écran qui reprend l'ancien code de chez Apple donc le Hello avec les anciennes couleurs. Je trouve ça vraiment très rigolo comment ils ont pu faire ça avec les couleurs un peu de l'ancien des anciens Macintosh. Donc ça, c'est plutôt assez réussi. Après, on reste en fait sur un Windows tout à fait traditionnel pour te mettre on va aller dans le panier de configuration pour que tu vois un petit peu voilà, ça reste très basique. On est sur un Windows familial. Il n'y a rien de particulier. Ça reste un mini ordinateur. Ce qui peut être intéressant dessus, je voulais te montrer un peu la surcouche, le fond d'écran. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste un ordinateur tout à fait traditionnel des choses comme ça. Tu peux l'entendre, je ne sais pas si tu arrives à l'entendre un petit peu. on l'entend légèrement ventilé un peu mais ça reste tout à fait raisonnable. Il n'y a qu'un ventilateur dedans. Donc, voilà. Voilà au niveau un peu, je voulais juste te présenter après, c'est Windows, tu connais, Corbeille, des choses comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un Windows 11 avec une licence. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui peut être après intéressant, tu peux venir mettre des Linux, tu peux, avec des mini ordinateurs comme ça, ce qui est assez chouette, c'est que tu peux faire quand même pas mal de choses. Tu peux en faire un petit NAS, même s'il n'y a que deux, alors il n'y a qu'un slot MVME. C'est dommage qu'il n'y en ait pas deux pour vraiment faire un NAS avec deux SSD MVME. Il y a un MVME, un SATA, donc tu peux quand même faire un système de double disque. Tu peux t'en faire un petit serveur pour plein de choses. Tu peux mettre des distributions Linux pour faire du rétro gaming, des choses comme ça. Il y a plein de possibilités avec ces petits ordinateurs. Tu peux même l'utiliser comme ordinateur de tous les jours pour aller sur Internet, voir tes mails, tout ça. Je ne t'ai pas dit, il y a bien sûr du Wi-Fi, il y a du RG45, mais il est connecté en Wi-Fi. Tu as du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Après, c'est à toi de tout dépend de ce que tu vas faire. Mais même un mini ordinateur pour faire un peu de Word, Excel, aller sur Internet, faire un peu de rétro gaming, des choses comme ça, c'est des ordinateurs qui fonctionnent super bien pour faire ça et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je voulais te présenter un peu cette interface quand même qui est assez rigolote. Après, la surcouche Aya Neo, voilà, moi, je l'ai laissée pour te présenter, mais voilà, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse dessus. C'était vraiment la partie ordinateur qui était le plus intéressant pour moi. voilà, on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, voilà la fin de cette présentation du Aya Neo rétro mini PC AM01. Bon, j'espère qu'il t'aura plu autant que moi par son petit look tout mignon d'ancien Macintosh. Franchement, moi, j'ai adoré, je l'adore toujours. Je trouve ça vraiment très rigolo de faire vraiment un mini PC actuel dans ce style un peu rétro. je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Si tu n'es pas comme moi, fan d'Apple, mais plus de Nintendo, il existe, comme je te disais, en version Nintendo des premières. Il y a plein d'autres aussi, d'autres produits. Si tu veux voir, je te mets bien sûr le lien de la marque en dessous. Franchement, c'est des produits franchement, plutôt de bonne qualité. Je trouve ça plutôt bien pensé. Voilà, tu l'auras compris, j'ai été vraiment séduit par ce mini PC. Juste pour finir, moi j'ai un iPhone 16 Pro, pas un Pro Max. Tu vois, c'est plus petit en hauteur. Largeur comme ça, c'est un peu moins large. Et voilà, ça reste quand même assez mini. C'est un peu plus épais, on est d'accord. Mais voilà. Franchement, c'est une marque que je te conseille de découvrir, qui est vraiment pas mal. si tu as envie que je teste d'autres produits de chez Ayaneo, parce que tu vas voir, il y a vraiment un beau catalogue, il y a plein de choses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et pareil, si tu es intéressé par ce rétro mini PC, ce que je te propose, on peut faire, si plusieurs personnes sont intéressées, de faire une commande groupée, de faire venir directement de Chine tous les produits en France. Et après, de les dispatcher, je peux faire un achat groupé. et faire ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à me contacter. Et si je vois qu'il y a plusieurs demandes, peut-être à ce moment-là, faire un achat groupé directement de ce rétro mini PC. Si tu en as l'utilité ou tu es intéressé, n'hésite pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, comme toujours, ça a permis d'aider mon travail. Vous êtes bientôt plus de 12 000 abonnés depuis que j'ai créé cette chaîne. Toujours surpris et merci à tous pour vos abonnements, pour les messages que je reçois, pour les aides que j'ai pu vous donner sur mes tutos, tout ça. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Ça fait chaud du cœur de voir toujours des messages de remerciements de personnes qui aiment beaucoup ce que je fais. Donc, ça fait toujours plaisir et merci en tout cas à vous. Cette chaîne est là, grâce à vous. donc n'hésite pas à mettre ton pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas le cas. Je fais des vidéos assez régulièrement maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais voilà. Et puis, je te dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501